Postières et postières. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aussi à Kédougou. Les postières et les postiers, parce que nous avons mal au cœur. Nous avons très 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 mal. Nous, depuis quelques années que nous avons reçu un déchet, venant on sait d'où, à qui on a confié les destinées de la poste. Aujourd'hui, qui est en train d'écraser cette société nationale, qui est en train de massacrer les employés, qui est en train de déplumer l'intelligence avancée même des postiers. Alors, à ce mois béni de carême, les gens étaient en train de prier Dieu pour que vraiment la poste se maintienne debout. Mais c'est dommage. C'est dommage, parce que depuis, je peux dire, depuis quelques années, nous subissons. Nous subissons. Sur le plan avancement, sur le plan salaire, sur le plan des engagements, sur le plan reclassement, sur le plan socio-économique de la poste. Aujourd'hui, les postiers souffrent, subissent. Et l'État à qui nous avons espoir, l'État que nous indexons aujourd'hui, reste insouciant, reste silencieux. Un manque de politique, de volonté de politique, pour vraiment amener cette société nationale à pouvoir vraiment rehausser la tête. Aujourd'hui, vous voyez ces employés et employeurs qui sont là, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des responsables, c'est des cadres de la poste qui sont là aujourd'hui, inquiets par rapport à la situation de Damais. Nous pensons aujourd'hui lancer un appel au gouvernement, aux gouvernants qui font le sourd, qui font le mieux, qui nous montrent ou qui a tourné le dos à cette société nationale, je dis bien qu'il y a un patrimoine national, cette société qui est là depuis avant l'indépendance, même avant la naissance de notre quatrième président de la République, aujourd'hui qui est en train de s'écrouler. Sous les yeux de toutes les autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières de ce pays. Et je pense qu'il n'y a pas une couche sociale dans ce pays et que la poste ne lui a pas rendu service. Aujourd'hui, quand on prive la poste d'avancée, quand on prive la poste des cadeaux de Noël pour ses enfants, on prive la poste des avances de tabaski, de corité, mais je pense que là, ce qu'il veut dire, c'est étouffer les employés de la poste, c'est de les tuer à petit feu. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais nous avons lancé un appel, ce n'est pas notre premier point de presse, ni notre deuxième. On a lancé un appel solennel, un appel chaleureux au chef suprême de l'État, au président Macky Sall, qui parle de Sénégal émergent, qui parle de DER, qui parle qui parle, mais en fait, au finish, c'est le président Macky Sall qui n'a aucune volonté politique d'accompagner cette société nationale qu'il a vue s'écrouler, qu'il a vue tomber par terre, qu'il a vu les employés, les secrétaires généraux de toutes les unions régionales, sortir et faire un plaidoyer pour que l'institution puisse être sur les rails. L'inquiétude fondamentale aujourd'hui, la poste depuis 4 ans, elle est sous perfusion. Elle est sous perfusion. Aujourd'hui, elle est en agonie. Et je pense que c'est la fin de la poste. Cette société nationale qui a marqué vraiment les beaux jours de ce pays, qui a tout donné au Sénégal, volant un patrimoine qui s'écroule, qui est en train de s'effacer devant les populations sénégalaises qui restent inertes. Aujourd'hui, franchement, c'est triste. L'insouciance de notre directeur général, avec toutes les difficultés énormes que nous rencontrons, est en train de faire la sourde oreille, est en train de faire des recrutements, VIP, je dis bien. Et il y a une discrimination qui a été constatée par rapport aux dernières avances des fêtes. Quand il y a une certaine religion ou une certaine partie de la religion obtient des avances et qu'une autre partie majoritaire, à 95, à 99 %, qu'on ignore, pour leur dire que cette fois-ci, vous allez excuser la poste pour ne pas percevoir des avances, je pense que c'est honteux même. C'est honteux, c'est quelque chose qui laisse à désirer. Nous lançons, parce qu'on ne compte pas sur le ministre de tutelle, on ne compte plus sur le directeur. Nous ne voulons que le départ d'Abdoulaï Bibi Balde, qui a montré ses incompétences, qui a montré ses faiblesses, qui a montré vraiment, ici, il ne peut pas faire un pas, il ne peut pas supporter les charges de la poste. Il n'a ni les capacités intellectuelles, ni les capacités moraux, et il est inconscient, insouciant, des difficultés que confrontent les camarades postiers. Nous lançons un appel, toujours, aux chefs religieux, aux reliefs généraux, aux prêtres de l'église, aux présidents de la République, que la poste, aujourd'hui, est en train de s'écrouler. Et la poste, je dirais moi-même que la poste est morte à petit feu. Il suffit aujourd'hui que le chef de l'État, que le chef de l'État s'élève, lancer une volonté politique au sein de cette entreprise. Nous allons voir cette poste refleurir. Mais constatez même, les locaux des postes, vous sauriez que ces employés-là, c'est des djambars qui travaillent dans des conditions très délisoires, dans des conditions très difficiles. Mais toujours, pour les populations, qu'elles respectent, à satisfaire la clientèle, respectent les populations. Et le contraire, le paradoxe, on parle d'un Sénégal émergent, mais nous, nous parlons d'un Sénégal qui subit, d'un Sénégal qui souffre, des populations qui souffrent, des sociétés nationales, tant qu'elles sont confiées aux autorités politiques. Les recrutements se feront, le pléthore se fera et la société, cette société nationale s'écroulera. Nous demandons le départ de Bibi Abdoulaye Balde. Nous demandons le départ du directeur général. Nous en avons marre. Il n'est pas capable. Il n'est pas à la hauteur. Il est inconscient, insouciant. Allez-y, Bibi. La poste en a marre de vous. Je vous remercie. Merci.